Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur notre webinaire « Vendre du PRA as a service ». Pour cette fois-ci je serai accompagné de Laetitia en coulisses, si vous avez les moindres questions, vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le petit outil GoToWebinar, le petit clé en GoToWebinar et je répondrai au fur et à mesure. Et puis Laetitia pourra essayer aussi d'y répondre au fil de l'eau, ce webinaire sera enregistré, sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube et nous avons donc coupé tous les micros pour éviter tout bruit éventuel parasite, mais comme je disais il y a une partie questions disponibles qui est à votre disposition. Alors nous allons commencer pour un petit peu repositionner via MSP. On est un ancien prestataire de service qui a établi une transformation de ses outils et sa façon d'exploiter son métier et on est aujourd'hui spécialiste des solutions cloud pour MSP donc on est ce qu'on appelle un VAD, un distributeur à valeur ajoutée. Notre métier c'est de distribuer ces outils et de les intégrer et notre cible, ce ne sont que les prestataires IT en France et dans les dom-toms. Donc on distribue des outils qui vont vous permettre de faire de la gestion de parcs proactifs, de gérer votre activité de prestataire, Dato pour la continuité d'activité, Bright Josh pour du reporting et pilotage, CodeWorks c'est un outil de vie assez avancé pour faire des propositions et automatiser la partie de vie. Et nous avons signé récemment un partenariat avec ITGlue qui lui est un acteur un peu unique en son genre puisqu'il se focalise uniquement sur la gestion de la documentation technique des clients et qui vient simplifier l'accès et le stockage de toute cette information là. Voilà pour BMSP. L'agenda que je vous propose aujourd'hui pour ce webinaire Vendre du PRA as a Service. D'abord avant de commencer à vendre, on va parler de bien comprendre son client. Ensuite nous allons parler de mais quelle est la bonne cible de client pour du PRA et après nous verrons comment construire son offre de service autour de la reprise d'activité. Et finalement quand on vend quelque chose, on vend éventuellement des engagements de service, de la valeur ajoutée, comment justement obtenir ses engagements et on fera un petit parcours des bonnes pratiques commerciales MSP en fin de ce webinaire. Donc commençons. Vendre c'est d'abord comprendre. Alors avant de commencer le prérequis, la question qui, la technique on va dire qui marche bien dans l'écosystème MSP, dans les pratiques commerciales, c'est le pourquoi. Régulièrement utiliser cette question pour bien comprendre son client et ne pas faire de supposition et plus vous allez essayer de comprendre le client, plus sans le juger, plus vous allez vous mettre à sa place et plus vous allez provoquer de l'écoute de sa part. Donc ça peut être pourquoi il a accepté de vous rencontrer, pourquoi il a fait ses choix technologiques ou ses choix de prestataires actuels pour vraiment développer une empathie assez forte. Il y a une question aussi qui est assez intéressante à poser, c'est avez-vous une excellente solution pour protéger vos données ? Alors le mot excellent il est très important et je raconte souvent l'anecdote que j'avais eu moi-même quand j'étais rentré dans une boutique de parfumerie Sephora, pour ne pas la nommer, où la vendeuse m'avait demandé est-ce que vous avez un excellent après-rasage ? Et c'est le excellent qui m'avait un peu turlpiné parce que je me suis dit mais je ne sais pas ce que c'est un excellent après-rasage ou une excellente crème et je n'ai pas la compétence et je ne connais pas les critères. Et là on peut le transposer à la reprise d'activité, est-ce que le client est-il à même d'évaluer sa solution ? Si vous êtes en contact avec un interlocuteur dont ce n'est pas le métier, est-ce qu'il connaît les critères, est-ce qu'il est la bonne personne pour l'évaluer ? Sauf si vous avez un interlocuteur technique mais c'est une bonne façon aussi de démarrer parce que ça va aussi provoquer l'écoute chez votre interlocuteur. Alors pour bien comprendre son client, on prône chez BMSP, dans l'écosystème ESP, la posture de tiers de confiance avec une posture, ce qu'on appelle un sell, je ne suis pas là pour vous vendre, je suis vraiment pour comprendre et vous aider à évaluer votre outil informatique actuel par rapport à vos métiers, à vos enjeux. Donc j'ai besoin de comprendre finalement qu'est-ce que vous faites, qui sont vos clients, pourquoi vos clients font appel à vous, pourquoi vous et pas votre concurrence, c'est quoi vos utilisateurs internes pour bien évaluer la façon dont la société fonctionne, son métier, son marché. Ça permet aussi de pouvoir par la suite corréler le métier de l'entreprise avec l'informatique. C'est intéressant aussi d'évaluer la dépendance du client à l'informatique, qu'est-ce qu'il utilise, quels sont ses outils, qu'est-ce que l'informatique lui permet de faire ou qu'est-ce qu'elle empêcherait de faire si elle venait à ne pas fonctionner et qui cela toucherait. Donc on va revenir un peu plus en détail sur ce point-là parce qu'il est très important, parce qu'on va voir que tous les clients ne sont pas dans la cible du PRA. Et aussi, quelles sont les ambitions en fait du client, qu'est-ce qu'il a envie de faire pour cette année, qu'est-ce qu'il a envie d'acquérir, de conquérir un nouveau marché, un nouveau client, pour vraiment comprendre vers quoi il va, est-ce que vous allez vous diversifier, est-ce que vous allez lancer de nouvelles activités. Une autre question qui peut être intéressante, c'est vous avez peut-être des actionnaires, vous êtes sur un marché où vous avez des obligations, quelles sont-elles, est-ce que vous devez répondre à des normes, de protection des données, etc. Et surtout aussi, est-ce qu'il y a eu des incidents passés qui ont paralysé l'entreprise, qui cela a touché, et combien de temps cela a duré. L'idée de ce slide-là, c'est de pouvoir identifier les éventuelles douleurs du client, et aussi, si on n'arrive pas à en trouver, ça ne sert pas à grand chose de lui proposer un service, puisqu'il n'aura pas à lui corréler dans son contexte propre. Donc, à ne pas protéger ces données, il y a un certain risque. Là, il y a trois thématiques importantes, quand on parle de reprise d'activité. Il y a une thématique humaine, ça peut être quelqu'un est mal attentionné, ou quelqu'un a fait une erreur, ça peut être aussi une perte de chiffre d'affaires, un crypto-locker, une inondation éventuelle, une panne matérielle. Mais ce qui est assez important aussi, c'est être sûr de pouvoir limiter un investissement qui est non prévu. Donc, si j'ai un problème, si je n'ai pas mis en place une solution pour me protéger, je vais peut-être devoir faire des investissements que je n'avais pas forcément bien anticipés. Donc, le risque dans la discussion est important, est-ce que le client en est conscient et surtout le valoriser. Alors, on a mis en place un outil qui est disponible en français sur notre site web, qui est un calculateur de temps de reprise où on vient rentrer des données du client, ses objectifs, la taille de ses données, le nombre d'employés, ses facteurs de coûts et de chiffre d'affaires pour pouvoir faire un petit calcul de qu'est-ce que ça coûterait en cas de problème. Donc, si vous allez sur notre site bmsp.fr.rto, vous avez accès à ce calculateur et on le met gracieusement à disposition si nécessaire pour que vous puissiez l'utiliser en rendez-vous. Et donc là, ça nous sort un calcul. Dans ce cadre-là, l'interruption a duré 8 heures et si on met bout à bout tous les paramètres financiers, le coût total a été de 6105 euros. Et surtout, c'est intéressant, c'est par rapport à ce que le client avait imaginé comme reprise, temps de reprise et surtout point de reprise, ce n'est pas atteint. Donc, il n'est pas reparti dans le temps qu'il avait en tête et surtout, il n'a pas récupéré les données les plus récentes, elles sont trop anciennes pour lui permettre de continuer de travailler. Pour continuer sur les petits outils, sachez que Dato a signé un partenariat avec un outil d'assessment qui permet justement de simplifier les audits chez vos clients et aussi pour pouvoir justement venir tangibiliser une offre de service PRA. Donc, une fois qu'on a posé les bonnes questions, on peut se poser la question, mais finalement, c'est quoi la bonne suite de clients ? Est-ce qu'il y a des critères qui nous permettent d'aller vers les bons clients tout de suite ? L'approche qu'on prône, c'est vraiment de ne pas taper tout azimut et de commencer à trier en fait. Donc, les MSP souvent constituent ce qu'on appelle un Worm 250, c'est les 250 prospects qui répondent à mes critères. Ça peut être de proximité technologique, dépendance à l'informatique, taille, croissance, etc. L'idée, c'est de se dire, je vais me concentrer sur des clients qui ont une dépendance à l'informatique forte. C'est-à-dire que si l'informatique ne fonctionne pas trop longtemps, ça va leur faire très mal. Alors que ça peut être des métiers qui peuvent être exigeants, qui sont fortement concurrentiels avec peut-être des facteurs de croissance assez fort. Et comme je disais, tous les clients ne sont pas dans la cible. Donc, ils n'ont pas forcément exprimé de douleur. Ils peuvent fonctionner sans outils pendant plusieurs jours et surtout, ils n'ont pas imaginé que ça pouvait leur arriver. Donc, c'est des gens qu'on peut continuer à quelque part éduquer, évangéliser, mais qui ne sont pas forcément tout de suite dans la cible. Donc, moi, je vous engage vraiment à pouvoir trier et voir quels seraient les clients que vous souhaitez adresser. Il y a quelque chose qui marche assez bien quand on parle de reprise d'activité, c'est développer des verticales. Quand on se rend à des événements MSP, ce qui ressort beaucoup, c'est moi, je vais attaquer, par exemple, que les accueils ou les conseils, je vais commencer à connaître tellement bien leur métier que je vais utiliser leur propre vocabulaire. Je connais d'avance douleur leurs enjeux. Et donc, il y avait l'exemple d'un MSP qui, lui, ne faisait que les avocats et donc, il connaissait par cœur comment c'était structuré, les outils internes, ce qu'il avait mis en place de manière générale et ce qui se retrouvait dans le secteur. Donc, c'était très simple pour lui de commencer à adresser ses clients d'une manière très personnalisée. Sachez que sur notre blog, on a donné des acteurs de santé, c'était une entreprise, les ambulanciers de Londres, qui n'avaient pas pu fonctionner. Et s'ils n'avaient pas eu, en fait, un outil de reprise d'activité rapide, ça aurait pu être catastrophique pour leur métier. Parce que là, on est vraiment dans l'urgence. Je donne aussi l'exemple souvent d'un cabinet d'avocats. Je prends un taux très bas, 150 euros de l'heure. Si c'est 10 avocats qui ne peuvent pas fonctionner, qui ne peuvent pas travailler, c'est 1500 euros par heure de chiffre d'affaires perdu. Donc, ça permet de vite tangibiliser un coût d'indisponibilité. Après, il y a d'autres verticales qu'on peut adresser. Là, je donne un peu des exemples qu'on peut retrouver dans notre communauté de MSP. Il y a trois questions. Quand on approche un prospect, on parle de reprise d'activité qui peut fâcher. C'est, est-ce que le client sait en combien de temps il redémarre ? C'est pas si évident que ça à répondre. Et souvent, il ne le sait pas. Est-ce que votre système est testé régulièrement, qu'il fonctionne ? Et en grandeur nature, c'est vrai que c'est assez compliqué de mettre en place une solution de PRA et de tester régulièrement. Et souvent, la réponse, c'est je ne sais pas ou ce n'est pas forcément régulier. Et surtout, j'y reviens, mais le dernier incident, combien de temps a-t-il duré et qui cela a touché ? Ça permet aussi de voir si le client a déjà vécu un risque et s'il est mûr pour investir dans une solution. Alors, on va maintenant travailler sur la construction d'une offre de service PRA. Donc, on n'est pas du tout dans « je vends une technologie », mais plutôt « je vends un service ». Donc, les ingrédients qu'on va retrouver, ça va être déjà quand je développe mon offre, qu'est-ce que je veux enlever comme douleur ou couvrir comme risque ? Et pour quel client ? Ensuite, qu'est-ce que je vais couvrir comme périmètre ? Qu'est-ce que je vous ai cité ? Et surtout, quel est le laps de temps qui est acceptable entre deux points de sauvegarde, ce qu'on appelle le RPO et RTO pour le temps de reprise ? Et surtout, qu'est-ce que je vais mettre en oeuvre pour couvrir ces risques-là et quelque part assurer mon service ? Donc, c'est intéressant de réfléchir aussi au business model. Est-ce que je suis sur du temps passé ? Est-ce que je suis sur des abonnements ? Est-ce que je vends un équipement et je vends un service récurrent mensuel ? Et puis, quel type d'option je peux proposer ? Donc là, je me suis amusé à faire une offre, on va dire, fictive, que j'ai appelé business first pour dire à mon client, ben voilà, mon offre de service, elle vous permet de vous concentrer sur votre métier et ça, c'est ma priorité. C'est en sorte que vous puissiez le faire. Donc, cette offre de service est là pour vous permettre de repartir en cas de problème le plus rapidement possible et que votre activité vient de nourrir votre entreprise, travailler sur des incidents informatiques. Donc, mon offre, va vous permettre de repartir en moins de deux heures. Je vais vous mettre en place des outils qui, en cas de ransomner, vont vous permettre de repartir avant une infection. Ce que je vais mettre en place tous les jours, je vais le tester pour vous montrer que ça fonctionne. Dans mon offre de service, tout est compris, il n'y a pas de surprise. Et si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse le premier mois. Donc, pendant le premier mois, cela ne fonctionne pas. C'est satisfait ou remboursé. Donc, je m'engage à vous satisfaire. Dans le déroulé, dans le contenu, on peut dire, voilà, moi, je vais couvrir tous vos incidents techniques, crypto-lockers et je vais vous permettre aussi éventuellement de répondre à une certification de qualité dans la protection de vos données parce que c'est quelque chose où vous devez répondre à certaines normes. Je vais prendre les cérémonies aussi des postes critiques. Et moi, je vais sauvegarder toutes les 15 minutes et je m'engage à vous faire la partie en moins de deux heures. Et les moyens que je vais mettre en place, c'est une sauvegarde locale externalisée, vous permettre à la fois de redémarrer localement ou de vous permettre de redémarrer de manière distante dans un cloud. J'ai une équipe InfoGéance qui va être là pour faire en sorte que tout fonctionne bien, que les tests de reprise sont faits et que les backups sont, on va dire, en succès. Et je mets en place une architecture 3-2-1, c'est-à-dire que vous allez avoir trois copies de vos données stockées sur deux supports différents dont une copie sera hors de votre site. Donc, c'est des exemples. Après, on peut imaginer d'autres choses. Et mon business model, c'est que je vous facture des frais de mise en service et puis dedans, vous avez un abonnement où tout est compris. Donc, tout ce que je vais faire pour vous, il y aura pas de surprise et je vais garder un an d'historique de vos données. Ça peut être en local et dans le cloud. En option, et afin de se différencier de la concurrence, ça peut être mettre en avant des tests de reprise qui sont tous les jours, de proposer aussi, ça c'est des choses qu'on peut faire forcément avec Dato, une fois par an, faire un test en grandeur nature, que tout fonctionne bien. Proposer aussi tous les trimestres, si vous avez des gros volumes de données qui sont arrivés sur vos infrastructures, d'envoyer un disque et régulièrement, tous les trimestres, de ne pas utiliser une bande passante et de faire un envoi un disque pour charger ça dans le cloud distant. Je vais vous mettre à disposition une console qui va vous permettre de voir s'il y a des équipes techniques internes, que tout fonctionne bien. Et je vais vous fournir un reportique mensuel, des outils de restauration pour votre utilisateur, si vous devez restaurer des fichiers directement dans le cloud parce que vous avez fait une mauvaise manipulation. Si vous souhaitez conserver un historique infini, j'ai une offre qui permet dans le cloud de voir une rétention infini, etc. Toutes ces sont des exemples de services à valeur ajoutée qui vont vraiment vous différencier de la concurrence. Souvent je fais un petit parallèle entre sauvegarde et continuité d'activité. Là, c'est un petit comparatif. C'est ce qu'on va se retrouver sur le marché. La continuité d'activité, c'est au-delà de la sauvegarde. C'est un temps de reprise plus rapide. C'est du redémarrage en local et excité. Je vais restaurer pas que les fichiers mais aussi tout le système applicatif, tout le serveur en entier. Et je vais protéger de toute perte en local et en cloud. Ça permet aussi quand on est dans une discussion avec un interlocuteur qui est pas forcément technique de pouvoir lui expliquer aussi la différence entre ce qu'il a éventuellement aujourd'hui et on est pas sur un même périmètre de service donc pas sur les mêmes investissements. Un point important, c'est apporter la preuve que ça fonctionne. Nous, ce qu'on observe, c'est une démo et simuler en fait le contexte client. Ça fonctionne très très bien. Je montre que les backups sont bien faits. Et surtout, je montre aussi que ça c'est des screenshots en fait de serveurs et de workstation qui redémarrent, que le dernier point de sauvegarde de la journée a bien redémarré. Donc ça en apporte la preuve et voici une démo. Ce qui est intéressant, maintenant qu'on a développé une offre, on va dire, qui est très sexy, avec qui est un engagement de service assez important. Finalement, comment être sûr de bien tenir ? Ce qu'on retrouve, c'est la philosophie, soit je construis une solution moi-même, donc que je vais assembler une infrastructure, un cloud, un logiciel, ou je vais plutôt aller vers quelque chose qui est déjà prête à l'emploi. Donc certains prestataires ont fait le choix d'aller plutôt vers des solutions logicielles et ils ont commencé à assembler. Donc on peut se poser la question, pourquoi avoir fait ce choix-là ? Peut-être que ça correspondait plutôt à une cible de clients qui n'était pas forcément nombreuse et que, en termes de prix, ça pouvait répondre. Nous, ce qu'on prône, c'est d'aller vers la cible de clients qui a cette douleur, qui est en demande de PRA et de surtout pas essayer de convertir sa clientèle avec son offre de sauvegarde vers une clientèle PRA. En général, ça ne fonctionne pas très bien. Comme je le disais en introduction, adresser la douleur, bien l'identifier et valoriser derrière, ça fonctionne. Parter d'un logiciel d'une solution à un vice tout compris, le pas, il n'est pas si évident que ça. Et on prône beaucoup, nous, une démarche industrielle de standardisation. Donc aller plutôt vers des solutions prêtes à l'emploi et être dans une philosophie plutôt MSP. Ça veut dire avoir une solution qui est facile et très rapide à déployer. Et aussi se dire, ben voilà, j'ai un point central de gestion pour tous mes clients. Donc je ne vais pas faire client par client, je vais dans une seule et même console pouvoir gérer et voir que tout fonctionne bien. et être vraiment dans cette démarche de standardise, donc j'ai tous mes clients, il y a la même solution et je suis dans une démarche d'industrialisation. Ça c'est important. Après, je veux m'éviter de faire les choses à la main, donc je vais aller plutôt vers des solutions qui vont me permettre d'automatiser. Alors ça peut être les tests de reprise, le reporting. si on est sur le firmware, d'avoir des solutions qui permettent de faire une analyse automatique comportementale et d'identifier un point de sauvegarde qui est à risque et qui a été éventuellement affecté. Et elles sont plutôt des solutions qui vont s'intégrer les unes aux autres. Donc en général, l'écosystème MSP s'intègre avec les outils du marché. Par exemple, un dato va s'intégrer avec un autotask ou son outil de gestion de parc, ce qu'on appelle RMM. Après, on peut se poser la question, si je fais moi-même, quelque part je vais empiler un nombre d'acteurs et en cas de problème, il va falloir que je sache vers qui me tourner et quelque part je vais multiplier les points de faiblesse. L'idée c'est, est-ce que je n'aurai pas plutôt intérêt à avoir un seul et même interlocuteur qui va se porter garant de l'entièreté de la chaîne. Et surtout, si je fais une externalisation, déléguer la responsabilité de la protection des données du data. Est-ce que moi j'ai responsabilité en cas de problème ou je la délègue à quelqu'un dont c'est le métier et qui va le faire de manière à grande échelle on va dire ? Quand on fait soi-même, il y a des coûts cachés qu'on n'a pas forcément valorisés. Les coûts d'achat, de mise en service, d'exploitation, de debugging. L'idée de cette philosophie MSP, c'est de délimiter tous ces coûts cachés et quelque part de savoir ce qu'on achète, ce qu'on paye et ce qu'on s'économise comme temps de gestion. Donc on avait fait sur notre blog, je mets le lien en fait, un article sur ça coûterait combien en fait de construire son propre paire, c'est quoi les composantes à prendre en considération. Alors, quelques bonnes pratiques commerciales MSP. Ce qu'on a observé, c'est que c'est vrai que la première douleur du prestataire, c'est comment valoriser le service qu'il rend et le rendre visite pour le client final. Et aussi, comment montrer qu'un service de PRA, ça vaut son prix. Donc là, je vais donner quelques exemples, on va dire commercial. Certains MSP vont dire, ben voilà, vous achetez une assurance à vous payer pour un service et qui va rentabiliser les coûts d'indisponibilité que vous allez éviter. Donc c'est un modèle assurantiel. Certains vont se dire, ben moi je vais aller plutôt vers des clients qui ont des équipes techniques et je vais leur montrer la puissance de la technologie. Donc certains MSP ont cette stratégie d'aller vers des sociétés qui ont déjà des équipes en interne. D'autres se disent, ben je vais utiliser une métaphore, est-ce que vous vous lanceriez dans une activité sans protéger vos outils stratégiques ? Qu'est-ce que vous feriez de la chute libre sans parachute ? C'est une question qu'on peut se poser. La peur, après il faut voir si vous êtes à l'aise avec ça. Mais c'est combien de temps pourriez-vous vous permettre de travailler sans vos données avant de mettre la clé sous la porte ? Donc il y a un réel risque, est-ce que vous avez envie de vivre avec cette peur-là ou plutôt de sécuriser et de ne plus l'avoir ? Tout incident peut avoir aussi un impact sur la réputation, que ce soit chez le client, sur le marché en cas de problème aussi. Donc ça c'est un point important. Je ne l'ai pas noté, mais il y a dans d'autres pays, il y a certaines sociétés qui font signer au client ce qu'ils appellent un disclaimer. Ils demandent au client de signer un papier certifiant que le prestataire a proposé une solution, que le client a refusé et donc qu'il abandonne tout recours en cas de problème. Ce sera que du best effort, il n'y aura pas d'engagement de service. Alors, on arrive bientôt à la fin. Donc en résumé, ce qui est très important c'est de bien comprendre le métier du client, vraiment de sortir, et je sais que ce n'est pas évident, mais sortir du discours technique. Je veux d'abord me mettre à la place du client et savoir comment il fonctionne, c'est quoi son métier, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi ses éventuelles douleurs et de pouvoir les identifier et d'adresser ces douleurs. Ça va venir vraiment valoriser, tangibiliser votre offre, qu'il va falloir construire, qu'est-ce que vous allez y mettre dedans, à quel prix, sous quel modèle, quelles options vous allez pouvoir proposer. Et sortir quelque part du je vends un projet ou je vends une infrastructure à j'exploite un service. Voilà, ça c'est vraiment quelque part la philosophie qu'on retrouve chez les fournisseurs de service manager ou MSP. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça tirait votre attention pour permettre de vous donner des idées. pause, je ne pense pas avoir vu des questions, c'est prendre un petit moment si vous en avez pour répondre à vos éventuelles questions que vous pourriez avoir. Alors ça peut être soit sur des choses auxquelles vous avez pensé ou des choses que vous avez envie de partager. Après, si vous voulez rediscuter de ça, je vous laisserai mes coordonnées à la fin du webinar et je vous pourrai faire des sessions individuelles avec grand plaisir. Une question sur le marché français. C'est vrai que la culture du PRA est plus avancée et plus dans les meurtres que dans les pays anglo-saxons. Aux Etats-Unis, c'est très développé. Vraiment, on a compris que quand l'informatique ne fonctionnait pas, ça coûtait de l'argent, ça avait un impact négatif sur l'entreprise. En France, on est plutôt dans une culture de la sauvegarde et donc il faut un petit peu expliquer ce que c'est la quantité d'activité, ce que ça comprend, ce que ça permet de faire et aussi ce que ça coûterait de ne pas le faire. Ça c'est, on va dire, peut-être une phase d'évangélisation chez certains clients. Une autre question. Le SaaS n'est-il pas un frein contre les solutions de PRA ? Vous citiez l'exemple des avocats qui ont des applications en SaaS. Alors il y a deux choses, soit c'est des solutions qui sont déjà hébergées, donc là il y a des solutions aussi pour sauvegarder de la cloud. Il y a une autre question aussi qui se pose, c'est certains métiers ne vont pas forcément avoir envie d'avoir leurs données externalisées dans la cloud, donc il faut mettre en place des cloud privés. Donc la question se pose aussi, c'est est-ce que je ne fais que du local pour certains clients ? C'est très rare et je propose une institution de PRA en local ou si c'est une architecture 3, 2, 1 avec une copie externalisée, que ça soit dans un cloud privé, ça peut être le cas de notaire notamment. Donc ça c'est des enjeux liés aux métiers, importants à prendre en compte. Mais là quand on parle de PRA, des applications en local qui sont utilisées, il y en a encore beaucoup. Et on va aussi vers des solutions de protection de cloud à cloud. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut s'apprêter à terminer. Ok, alors, petite information importante, on va aller en fait faire un petit circuit MSP aux Etats-Unis. Et donc si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter. L'idée c'est de vraiment se mettre dans le bain aux Etats-Unis et de partager les meilleures pratiques, de rencontrer des prestataires, de s'inspirer de bonnes idées. Donc à chaque fois qu'on va aux Etats-Unis, c'est vrai qu'on part avec plein de nouvelles idées à la tête. Donc sachez qu'on va aller aux Etats-Unis, on va dire la semaine du 5 juin. On va visiter Webroute qui est un antivirus qui est leader dans l'écosystème MSP et qui a une particularité, c'est d'être un antivirus cloud avec une façon de protéger les postes assez destructives. Donc on y sera le 5 juin, ça sera à Denver dans le Colorado. Et on enchaîne avec la Datocon qui est la grosse conférence utilisateur d'Atto où il y a énormément de partage de bonnes pratiques, les nouveautés d'Atto. Même si on n'est pas partenaire d'Atto, je dirais que c'est intéressant d'y aller parce que c'est un concentré de contenus et de bonnes idées. Et donc c'est aussi à Denver, c'est du 5 au 7 juin. Et après, avant de revenir en France, on fera une petite halte à Miami en Floride où on fera un arrêt chez Brightjoge et on visitera deux MSP dans leurs locaux pour leur poser toutes les questions, rencontrer leurs équipes, voir comment ils fonctionnent, les éventuels challenges qu'ils ont pu avoir. Et on fait ça une fois par an et donc là on a décidé de faire un maximum d'arrêts et de rencontres pour maximiser l'investissement puisque c'est un investissement en temps et aussi en argent, ça demande quelques frais de transport et d'hébergement. Donc si vous vous êtes intéressé, ce sera avec grand plaisir. Donc je vous laisse mes coordonnées, je pourrai répondre à vos questions, soit sur le webinar ou soit sur le circuit MSP qu'on s'apprête de faire en juin. Alors peut-être une dernière question. On parlait de protection des postes de travail critiques tout à l'heure, à partir du service toujours oui. On peut avec les technologies d'atouts et notamment service protéger des postes de travail plutôt des postes fixes parce que les postes nomades, c'est un peu plus compliqué techniquement à protéger pour l'instant, donc plutôt des postes nomades qui ne changent pas d'IP et qui restent en local. Pour les postes nomades, on peut y déployer de own cloud pour faire du partage de fichiers de la sauvegarde de postes nomades. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et d'avoir répondu présent à ce webinar. Je vous donne rendez-vous au prochain webinar et je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Au revoir.